Trois bandes inclinées vers la gauche qui forment une montagne, écrits au-dessus de lettres géométriques épaisses, c'est le logo d'Adidas. Mais l'histoire d'Adidas, c'est d'abord l'histoire d'une rivalité entre deux frères, Adolf et Rudolf Dassler, deux Allemands nés au tournant du XXe siècle. Adolf à la tête d'Adidas et Rudolf à la tête de Puma. Trois bandes contre un félin. Il était une fois un jeune Allemand qui avait 18 ans à la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'appelait Adolf Dassler et on le surnommait Adi. Les temps sont durs dans cette Allemagne humiliée par la défaite et Adi s'installe dans une petite pièce de la bionderie de sa mère pour y fabriquer des chaussures. Adi utilise comme matière première des morceaux de musettes et de casques militaires. En 1920, il ouvre son atelier spécialisé dans la fabrication de chaussures légères. On dit le jeune homme taiseux, exigeant et surtout passionné de sport. Il convainc son frère Rudolf de prendre part à l'aventure. Extraverti, il fera un parfait vendeur. Et ainsi née l'usine de chaussures des frères Dassler, la Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Son logo se présente sous la forme d'un écu, dans lequel un oiseau aux ailes déployées apporte un soulier surmonté du nom d'Hassler. Bien sûr, seules des chaussures extrêmement légères et donc particulièrement adaptées pour le sport peuvent être soulevées par un oiseau. Quelques années après son ouverture, l'entreprise emploie 12 collaborateurs et crée chaque jour 50 paires de chaussures. Depuis sa défaite en 1918, l'Allemagne, qui est privée d'armée, a érigé le sport en outil privilégié de redressement moral et physique de la nation. Et c'est de cet élan que profitent les frères Dassler. Adi a une vision extrêmement novatrice de son produit. Il décide de créer des modèles différents selon le sport auquel ils sont destinés. Des crampons pour l'athlétisme, des clous pour le football, des pointes pour le son au hauteur et ainsi de suite. Sur beaucoup de paires des années 1920-1930, on peut remarquer ces bandes de renforts, tantôt deux, tantôt trois, qui ont pour but de répartir les tensions sur l'avant de la chaussure. Les chaussures Dassler font leur preuve et elles se retrouvent au pied de l'équipe d'athlétisme allemande aux Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam, puis de 1932 à Los Angeles, jusqu'au fameux JO de 1936 à Berlin. Adolf Hitler utilise les Jeux olympiques, confiés à la ville de Berlin avant sa prise de pouvoir, à des fins de propagande. Et c'est une démonstration de force du pouvoir nazi, avec des valeurs positives comme l'ordre, la discipline, le dépassement de soi qui entrent en résonance avec les idéaux nazis. Les frères Dassler, qui font passer le sport et le business avant tout, proposent leurs chaussures à l'athlète noir américain Jesse Owens. Et ils font ainsi un excellent choix. Owens sera le grand gagnant des Jeux. Il remportera pas moins de 4 médailles d'or aux principales épreuves des Jeux olympiques, avec, au pied, des chaussures Dassler. Ceux qui ont bouché un coin au Führer, qui n'a pas refusé de saluer Owens comme on l'entend souvent, la preuve en images, mais qui, dès le deuxième jour des Jeux, décide de ne plus féliciter aucun athlète. Ça lui évite d'avoir à congratuler des Noirs. Mais laissons-le là et revenons aux chaussures. En 1937, les frères Dassler poursuivent leur collaboration avec le comité olympique. La gamme comporte 30 chaussures différentes, destinées à 11 sports distincts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rudolf est mobilisé au front, tandis qu'Adi est exempté, jugé indispensable au bon fonctionnement de l'usine. Dans ces temps troublés, les tensions entre les deux frères s'accentuent, si bien qu'en 1948, ils décident de se séparer. Les employés sont priés de choisir leur camp, avec le commercial Rudolf, ou avec le créatif Adi. 80 collaborateurs choisissent de rester avec Adi, tandis que les 15 autres traversent la rivière Aourar pour fonder une nouvelle entreprise avec Rudolf. Adi utilise Adi et le Das de son patronyme pour créer Adidas, et Rudolf fait de même avec Rouda, rapidement renommé en Puma, plus facile à prononcer dans les différentes langues. Le nom Puma est choisi parce qu'il ressemble au nom initial Rouda, mais également parce qu'il représente un animal musclé, souple, racé, dont on imagine facilement la démarche chaloupée, le pas assuré. Adidas, quant à elle, utilise le slogan « la marque aux trois bandes », pariant ainsi sur l'identification de la marque aux produits. La petite ville d'Erzogenaurach se trouve ainsi partagée en deux camps. Et on dit que ses habitants se voient condamnés à baisser les yeux pour examiner les pieds de leurs interlocuteurs. Qui tient pour Puma, qui pour Adidas ? Cette scission correspond aussi à une époque où la notion de marque se fait plus présente. Les biens de consommation se multiplient, la concurrence augmente, tandis que les marchandises voyagent. L'identification d'une marque devient un facteur majeur de son succès. Du côté de chez Rudolf, ce premier logo montre un Puma, symbole d'élégance et de puissance, qui saute dans un dé, comme un fauve qui bondit dans un cerceau. Cela permet, dès les premières années de la marque, de faire le lien avec le nom historique d'Astler. Chez Adidas, au côté de l'inventeur Adi, on se sent plus légitime de communiquer sur les spécificités du produit. Dans cette première version du logo, très illustrée, on peut remarquer le parti pris d'écrire le nom en minuscules. Cela permet de bien mettre en valeur les deux D, qui rappellent ici à la fois les jambes et ces fameuses bandes. Et c'est un choix qui ne sera jamais remis en cause, comme on peut le voir dans cette version du logo, utilisé de 1950 à la fin des années 60. La typographie est une linéale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'empattement. Et elle est dite constructiviste. Ses caractères sont basés sur des formes géométriques pures, plutôt que sur les formes naturelles issues de la calligraphie. Par ce choix, on évoque une certaine idée de modernisme et d'efficacité. Dès le début des années 70, le nom de la marque est composée en avant-garde gothique bold. Avec leurs ascendantes courtes, les lettres D donnent un air ramassé au mot, comme un sportif prêt à bondir, tandis que ses ponces bien rondes lui confèrent une assise importante. Efficace, concentrée et technique. Mais alors là, il faut quand même que je vous parle de l'avant-garde. L'avant-garde, c'est un caractère créé par le célèbre graphiste américain Herbe Lubaline pour le logo du magazine éponyme. Lubaline se base sur les recherches du Bauhaus, autour de la géométrie des lettres, et notamment sur le légendaire Futura de Paul Renner, créé en 1927. Lubaline décide de créer son logo en capitale. Il résout les difficultés d'espacement entre les paires de lettres A, V et G, A, en les tordant, en les inclinant ou même en les faisant se chevaucher. Sa typographie est ensuite complétée par différentes ligatures esthétiques très osées. Ces ligatures, vous savez, ce sont ces petits dessins associant plusieurs lettres dont je pourrais parler pendant des heures. Sauf que là, c'est pas le propos. Ce qui compte ici, c'est ce choix de l'avant-garde, cette typographie qui parle d'efficacité, de performance, de courage aussi par son aspect radical dans ce contexte du début des années 70. Et c'est en 1972 que le trèfle apparaît, juste à temps pour les Jeux Olympiques de Munich. Adidas est alors pour la première fois le sponsor officiel des Jeux. Et 78% des athlètes ont des Adidas au pied. Mais que dit-on à travers ce trèfle ? Déjà, on appuie ce système ternaire. Les trois bandes traversent les trois feuilles. Très présent dans la symbolique occidentale, ces motifs graphiques composés en trio, souvent en référence à la Sainte Trinité, sont notamment présents en héraldique et en architecture. Que l'on voit un trèfle ou un lotus, l'œil occidental y reconnaît un symbole familier, à la fois stable et symétrique. Cette forme a également l'avantage de présenter un point central duquel partent trois branches. C'est la diversification à laquelle tend la marque. En effet, au début des années 70, Adidas s'extrait de la chaussure pour s'étendre à la production d'accessoires sportifs et de survêtements. Jusqu'à aujourd'hui, tous les buts des principales rencontres footballistiques ont été inscrites avec des ballons Adidas. Sur la forme spécifique du trèfle, on dit que ces feuilles pourraient être inspirées de celles du laurier, symbole de la victoire. Une hypothèse assez cohérente en termes de valeur signifiée. À propos de symbole de réussite, je vous invite à regarder notre vidéo sur Rolex. Là. Cet aspect ternière du trèfle est aussi souvent évoqué comme le symbole des trois masses continentales Amérique, Europe-Afrique et Asie, évocation de la globalisation de la marque. Le trèfle sera exclusivement utilisé de 1972 à 1991. On le voit ici dans différentes annonces des années 70 dès qu'elle émane une idée de technicité. Les sujets abordés, comme les sportifs de haut niveau, les jeux olympiques, le marathon, mais aussi la composition graphique hyper structurée appuient ce message. En 1978, Adidas leur décède subitement, laissant les reines de sa société à son épouse Keter et à leur fils Horst. Horst Dassler est déjà l'une des personnalités les plus influentes du sport quand il se retrouve seul à la tête de la société en 1984. Il opère un tournant en plaçant le marketing au centre des préoccupations d'Adidas. On témoigne ces annonces des années 80 où la marque devient un accessoire lifestyle comme on dirait aujourd'hui, accompagnant monsieur et madame tout le monde dans la définition de son identité au travers d'un mode de vie actif. Il mourra subitement en 1987 à l'âge de 51 ans n'ayant pas pu achever cette restructuration et ma foi laissant l'entreprise dans une très mauvaise posture. Incompréhensible, mou, imprécis, je passe volontairement sur l'horrible logo Adidas Salomon qui a suivi le rachat de Salomon par Adidas en 88 et qui n'est probablement que le symbole d'une errance momentanée. C'est dans ce contexte difficile que le politicien et homme d'affaires Bernard Tapie rachète Adidas en 1990. Ces circonstances fâcheuses impliquent logiquement des changements stratégiques majeurs mis en image par le changement de logo. Adieu le trèfle et bonjour la montagne ! Se recentrer sur la marque pour Adidas signifiait forcément mettre en valeur les trois bandes si distinctives. Mais comment les utiliser pour leur faire dire l'effort, la discipline, la patience, la conquête et finalement la victoire ? Comment conserver une stabilité tout en évoquant le mouvement ? Et le tour de force est ici. On incline les trois bandes de 30 degrés vers la gauche, on les tronque pour évoquer une pente à gravir et on place le mot Adidas comme un socle au tout. Ce travail est signé Peter Moore, consultant légendaire dans la stratégie de marque de Sportswear. Lorsqu'on regarde les logos des concurrents d'Adidas, cette recherche d'équilibre entre mouvement et stabilité est assez courante. Un logo de Sportswear se doit aussi d'être particulièrement fort à la fois bien sûr pour évoquer le dépassement de soi mais aussi simplement pour pouvoir être brodé, tissé, imprimé, ceci même en petit format. Après un immense chantier de restructuration au début des années 90, Adidas retrouve enfin le chemin de la croissance sous la direction du français Robert Louis-Dreyfus. Le logo Montagne remplace officiellement le trèfle en 1997. En 2002, Adidas se structure en trois divisions. Adidas Sport Performance, Adidas Sport Heritage et Adidas Sport Style, chacune répondant à un segment de marché spécifique. Adidas Performance est destiné aux athlètes tandis que Adidas Heritage fait référence aux rééditions des produits classiques. quant à Adidas Style, il représente les collaborations avec les grands noms de la mode. Ce dernier logo est signé du styliste japonais Yoshi Yamamoto. Ces trois logos cohabitent, la montagne étant le logo officiel de la marque. Leur point commun, un sigle à trois bandes et aussi le nom Adidas en avant-garde sont suffisants à la reconnaissance de la marque. Comme quoi, décidément, chez Adidas, tout va par trois. À ces trois logos s'ajoute encore celui-ci, réservé à Adidas Group, la Holding, qui chapeaute non seulement Adidas, mais aussi d'autres marques comme Reebok. Les trucs qu'on note en rouge et en gras. Une marque peut avoir plusieurs logos s'ils ont une base commune et qu'ils correspondent à des divisions bien établies. Garder un logo historique pour une branche vintage, c'est une idée brillante. Ça permet à une marque de faire le grand écart entre passé, présent et futur. On dit qu'un bon logo doit être suffisamment simple pour être dessiné du bout des doigts dans le sable. Utiliser des formes simples est la clé, mais il faut impérativement lui associer un caractère unique qui rendra la marque absolument reconnaissable entre toutes. Parmi les outils qui peuvent rendre un logo immédiatement identifiable, il y a la couleur. Mais c'est un outil parmi d'autres, tout comme la forme, la typographie ou l'espace. Et rien n'oblige une marque à l'utiliser. Adidas n'est pas lié à une couleur, ce qui n'empêche pas d'être un des logos les plus reconnus au monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous ces histoires de logos et je vous invite à faire tourner cette vidéo pour faire connaître la chaîne et abonnez-vous et cliquez sur la cloche aussi, ça c'est bien. Merci. Merci.